Né à Strasbourg, l'enfance de Max Pixinini fut marquée par la pauvreté. Avec ses trois frères et sœurs, il a connu des périodes avec des hauts et des bas. Ses parents exerçaient le métier d'enseignant dans un collège. Mais malgré tout, il rencontrait de grandes difficultés pour boucler les fins de mois. L'ambiance à la maison était pesante. À dix ans, ses parents se séparent. Mais les ennuis pour Max loin de s'achever, s'intensifient encore un peu plus lors de la mort tragique de son père dans un accident. Il est alors âgé de quatorze ans. Après une phase d'introspection, il prend conscience de la fragilité de la vie et du fait qu'il vaut mieux vivre pleinement chaque journée au lieu de se morfondre. Il ne veut ressembler à personne. Et décide qu'il allait vivre une vie extraordinaire. Toutefois il était à cette époque encore convaincu qu'il ne sera jamais riche un jour. Les graines de sa réussite étaient semées. À partir de ce moment il allait mettre continuellement en œuvre une foi et un désir ardent de réussir. À dix-neuf ans survient son premier échec. Il décide de se lancer dans le detrading. Mais cette ce fut un échec. Il se lance ensuite dans un autre projet de commercialisation d'une crème anti-âge qui se solda également par un échec. Il reprend rapidement sa vie en main et décide d'affronter ses démons. Max par la suite ne fera rien comme tout le monde. Le système traditionnel ne lui convient pas. Il va construire une entreprise unique en son genre. Sa façon de penser se différencie grandement de celle de ses concitoyens. Comme nous allons le voir dans la suite de cette courte biographie. Cette façon d'aborder les choses et la vie en général va lui assurer une réussite exceptionnelle. Il va devenir inarrêtable. À 23 ans. Il prend conscience de l'importance du mindset. Qu'il est le seul maître de son destin. Que ses échecs ne dépendent que de lui-même. Il réalise surtout que lorsque l'on souhaite changer son monde extérieur il faut d'abord changer son monde intérieur. C'est à ce moment-là qu'il commence à s'intéresser au développement personnel. Il se plonge alors dans la lecture d'un grand nombre d'ouvrages consacrés à cet univers. Sa quête de connaissances le pousse aussi à se former et à participer à des séminaires. Son désir ardent de s'en sortir. De réussir prend le dessus. Il parvient à acquérir l'indépendance financière à l'âge de 26 ans. Il décide de devenir coach afin d'aider tous ceux qui ambitionnent de changer de vie. De réaliser leurs rêves. Avant l'âge de 30 ans, il est même devenu millionnaire. Pour Max, les 7 points fondamentaux à l'origine de toute réussite sont La responsabilité, l'engagement, la bienveillance, le respect, la différenciation, l'innovation et la clarté. Créateur de site Réussite Max en 2011. Il est aussi l'auteur du best-seller Réussite Maximum. Marié à Marine Pixinini et parent d'un jeune enfant. Max se considère chanceux, comblé, aussi bien au niveau de sa vie personnelle que professionnelle.